La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Sous-titrage Société Radio-Canada Fidèles auditeurs de l'univers de la famille, nous vous saluons encore une fois dans le beau et précis nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Grande est notre joie de vous savoir nombreux à l'écoute, afin que nous puissions ensemble partager la parole de Dieu. Cette parole qui fait toujours du bien. Alors, avant toute chose, nous allons confier cette parole entre la main du Seigneur. La femme, c'est un peu de temps, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, il y a des renards qui, si nous ne savons pas faire, peuvent totalement détruire notre mariage. Cela ne date pas d'aujourd'hui. C'est pourquoi le livre des Cantiques des Cantiques au chapitre 2, verset 15, nous dit Prenons-nous les renards. Les petits renards ravagent les vignes. Car nos vignes sont en fleurs. Mes amis, frères et chers, dans le Seigneur, Quand on parle de renards, Sur le plan physique, ce sont des petits animaux qui sont capables de détruire des vignes, c'est-à-dire des champs de vignes. Et ils peuvent le faire en un laps de temps. Et ils peuvent le faire en un laps de temps. Il peut arriver que notre unité dans notre vie du couple Soit mise également à mal à cause de certains comportements. Parfois, ces comportements peuvent être insignifiants, Mais vont avoir de graves conséquences sur la vie du couple. Ces renards sont comparés A ces petits écureuils Que lorsque nous cultivons des champs d'arachide Ils viennent et ils détruisent nos plantes d'arachide. Donc, nous pouvons voir ici que Il y a trois choses Que les renards font à la vigne Pour le ravager. Le passage que nous avons lu Nous dit Que les renards ravagent la vigne Qu'est-ce qu'ils ravagent dans la vigne ? Nous nous pouvons aussi premièrement, ils détruisent les fleurs des plantes et après deuxième chose, ils peuvent détruire les fruits et comme cela ne suffisait pas, en troisième position, ils peuvent totalement détruire les racines, c'est-à-dire même les arracher. Sur le plan du mariage, les fleurs représentent la beauté du mariage. Alors, lorsque les choses qui donnent à votre mariage sont éclats, sa beauté sont perdues, ce qui restera sera la paille. Il n'y aura plus la communication, il y aura plus la romance, il y aura plus le plaisir. Deuxième chose, le fruit représente la productivité ou la fécondation dans le mariage. C'est pourquoi, lorsqu'un mariage n'est pas productif, ce mariage est voué à la perdition. La productivité ou la fécondité ne se limite pas uniquement à la maternité. Non, parce que vous pouvez voir certains foyers, certains couples, ils ont des enfants, c'est pas qu'ils n'ont pas, mais ce foyer n'est jamais heureux ni fructueux. Donc, quand nous parlons de fécondité ici, C'est l'épanouissement qui représente la croissance de la bénédiction financière. Le bon comportement, le bon caractère qu'on peut voir dans ce foyer, A travers l'attitude de la femme, à travers l'attitude de l'homme, A travers l'attitude de la femme, à travers l'attitude de la femme, à travers l'attitude de la femme, Là, on peut dire que vraiment, c'est un foyer productif. Le bon comportement, mais là, c'est pour nous, il faut nous couler un petit peu de bon comportement, Et le coup, tu sais même, c'est que, La croissance, est indispensable pour tout mariage. C'est pourquoi, depuis le commencement, Dieu a dit, soyez fécond. Troisième chose, nous allons voir que, La racine, représente la solidité du foyer. Et nous, nous avons, si nous sommes, 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 nous sommes. Comme nous le savons tous, c'est la racine qui maintient les plantes fermement au sol, contre vents et marées. C'est ce que nous appelons la fondation. Donc, vous allez comprendre que, Tout Maria, sa fondation solide, est appelée à s'effondre, tout ou tard. Lorsque, le vent du mal attendu va s'abattre sur le foyer, le vent du désaccord, l'incompréhension va s'abattre sur le foyer, ce foyer est appelé à tomber. Donc, un homme est une femme qui a fondé un couple. Vous devez faire attention à ces petites choses-là, qui sont capables de nuire à votre unité. Parmi ces petites choses, nous pouvons voir les combérages. On a une femme qui a fondé une femme qui a fondé ses peintures. Et quand nous traversons la Bible, il y a de nombreux passages, de nombreux versets qui nous parlent de ce comportement nuisible. Le communage consiste à répandre des bruits plus ou moins médicaux, mais plutôt sur la personne de ton mari, la personne de ta femme. C'est transformé, transmettre une information alors que vous ne faites même pas partie du problème. Et le plus souvent, le commérage est tenté de calomnie. Et il y a encore des personnes à partir des bruits entendus qui ne sont même pas vérifiées. Voilà pourquoi dans le livre des Proverbes chapitre 20 verset 19 Le sage, celui qui repart la calomnie dévoile les secrets. Et le livre d'Epsomosh chapitre 1 verset 1 pouvait dire que Il y a l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Et il y a Salomon, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Quand le communage s'installe, alors il y a l'amertume. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait déjà aux officiers que toute amertume, toute calomnie disparaissent du milieu de vous. Et au Galate, dans Galate chapitre 5 verset 15, il disait « Si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde à ce que vous ne soyez pas détruits les uns par les autres. » « Donc, reposez le communage bien-aimé, frères et soeurs dans le Seigneur. » « Ce n'est pas une bonne chose. » « C'est pourquoi, toi, madame, si tu es à la maison et quelqu'un d'autre vient pour te raconter des choses sur ton mari. » « Il faut avoir le courage de l'arrêter. » « Monsieur, ne permet à personne de pouvoir te raconter, faire comérance sur ta femme. » « C'est ce que nous assistons aujourd'hui. » « Il y a des belles familles. » « Comme ils ne sont pas d'accord avec la femme de leur enfant. » « Malheureusement, le monsieur vient à voyager. » « Et comme aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. » « Vous allez voir qu'à longueur de journée, il ne faut que faire des comérages sur la femme. » « Ta femme fait adultère. » « Ta femme fait ceci. » « Et ta femme fait cela. » « Et si l'homme aussi, il n'a pas un cœur. » « Et surtout, s'il n'aime pas réellement sa femme, il peut croire à ses comérages. » « Et ce comérages ne fera que détruire l'unité qui existait entre l'homme et la femme. » « Et il ne faut pas faire des comérages. » « Et il ne faut pas faire des comérages. » « Et ce comérages ne fera que détruire l'unité qui existait entre l'homme et la femme. » « Donc, bien-aimé couple qui m'écoutait ce matin. » « Il faut détruire et combattre ce qu'on appelle le comérage. » « Et ce comérages ne fera pas de détruire et combattre ce qu'on appelle le comérage. » « Il faut se dresser farichement contre ce comportement. » « Et ce comérages ne fera pas de détruire. » « Ce n'est pas une bonne chose. » « Parce que quand le comérage rentre dans le mariage. » « Et l'abîmé, nous n'avons pas de détruire. » « C'est comme un mariage qui n'est pas construit sur un fondement solide. » « Et cela pourrait s'effondrer. » « Donc, c'est pourquoi nous devons construire notre foyer, notre mariage sur le roc. » « C'est-à-dire construire sur Christ et avec Christ. » « C'est pourquoi Jésus disait déjà dans Matthieu chapitre 7, verset 24. » « Il dit, « Alors, quiconque écoute ces paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut se comparer à un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. » « Et ce roc, c'est Jésus-Christ. » « Et ce roc, c'est Jésus-Christ. » « Et ce roc, c'est Jésus-Christ. » « Parmi ces renas, nous pouvons voir l'infidélité morale, émotionnelle ou même sexuelle. » « Un couple qui s'aime ne peut pas se verser dans l'infidélité. » « Il y a également l'égoïsme et l'égocentrisme. » « On peut pas se dire former un couple et puis chacun de son côté, non. » « Tant que la parole de Dieu nous dit que nous sommes une seule chose, vous savez, si ça n'est jamais j'aimer, quand nous seasonal sommes une petite nidale, « Ce qui m'appartient, appartient à ma femme. » « Et avant,альные, nous avons unѐent et nous nous avons unѐent, nous ne sont pas touts eû que nous achemurs et nous sontてс ripres ». la parole de Dieu nous dit que, Je ne peux pas Faire du mal à moi-même Tant que je ne peux pas faire du mal à moi-même C'est pareil que je ne peux pas faire du mal A ma femme qui a une seule chair avec moi Un renard qui fait rage aujourd'hui Et qui détruit le foyer C'est la sexualité Moi je ne comprends pas Comment un homme et une femme se disent S'aimer et se marier Peuvent après se refuser mutuellement le sexe Ça ce n'est pas une bonne chose Autre renard c'est l'immaturité Ici je ne parle pas d'âge Mais je parle de caractère Une femme mature Mais qui se comporte comme un bébé Va détruire son foyer Il faut également la soumission Mais la soumission constitue déjà Bien aimé frères et soeurs Si nous voulons un foyer stable Un foyer uni Où il y a la paix et la joie de vivre Voici les ingrédients nécessaires Je voudrais vous montrer les ingrédients nécessaires Pour avoir un tel foyer Parmi ces ingrédients il y a la sagesse Parce que la papa de Dieu dit que la femme sage bâti sa maison Mais la femme est censée la ravesse de ses propres mères Un homme sage ne veut pas fonder un foyer puis après amener une autre femme dans la maison C'est comme si tu amènes un renard pour pouvoir détruire la vigne Et la vigne est censée la vigne Un autre ingrédient ici c'est la tolérance Oui nous devons nous tolérer les uns les autres Parce que nous devons comprendre que tant que nous sommes sur certains Nous ne sommes pas parfaits Personne ne peut se vendre d'être parfait plus que l'autre Sur le chemin du calvaire Jésus est tombé plusieurs fois Mais il n'est pas resté sur place C'est une leçon pour nous faire comprendre que dans notre vie terrestre nous pouvons parfois tomber Mais l'essentiel ce n'est pas de rester là où tu es tombé mais de faire tout pour se relever C'est pour toi aussi femme si tu fais telle chose aujourd'hui on te fait la remarque Et demain tu fais la même chose il faut te corriger C'est pareil aussi pour les hommes Bien aimé frères et soeurs Il y a tellement de choses qu'on peut On ne peut pas tout mentionner ici Mais nous avons tous besoin de paix d'équilibre d'harmonie d'épanouissement dans nos mariages Tout ce qu'il nous reste à faire C'est de nous attaquer à ces renards Oui chacun de nous nous connaissons le mal qui peut détruire notre foyer Nous le connaissons C'est à nous de nous attaquer à ce mal Si toi même tu sais que dans ta vie Il existe l'insincérité Si tu sais que dans ta vie il y a l'hypocrisie Si tu sais que dans ta vie il y a l'hypocrisie Il faut changer ou mener une vie de sincérité Nous devons par conséquent nous laisser modéler par le potier qui est Jésus-Christ Afin que nous puissions jouir du bonheur et de la grâce vivante de la nature du caractère du Christ dans nos foyers C'est ça ce qui constitue de la valeur le prix à payer pour la réussite de nos mariages Que le Seigneur vous bénisse Alors si le Seigneur t'a l'avenir Nous allons nous retrouver la prochaine fois Prions le Seigneur Adorant Père nous voulons te dire merci pour cet instant que tu as passé avec nous Tu nous aimes tant Et tu veux que nous puissions jouir Et la joie de la paix dans nos vies de couple Nous prions Seigneur Que ton Esprit Saint puisse œuvrer en nous Afin que les conseils que nous venons de recevoir Nous puissions les mettre en pratique Et que tous ces renards Qui rôdent tout autour de nos foyers Sois détruits Afin que nos foyers puissent être équilibrés Pour la gloire de ton nom Et que nous devons nous aider Pour ta fidélité et ton amour pour nous Reçoit la gloire et l'honneur Au nom de Jésus Amen Bien-aimés frères et sœurs Vous venez d'écouter à l'instant L'émission de l'association SEREF Le sac d'études et de réflexions Pour l'épanouissement de la famille Nous œuvrons pour l'épanouissement des foyers A travers les enseignements A travers les prières A travers les conseils Alors si vous voulez être des nôtres Alors nous répondons à ce numéro Qui s'affiche déjà sur l'écran Si vous êtes à l'international Vous composez le 228 Et puis ensuite vous composez le numéro Donc issue 99, 48, 94, 25 Ou bien le 92, 61 65, 04 Restez toujours bénis Nous organisons une rencontre des couples A partir du 13 mars prochain Alors si vous voulez participer à cet événement Qui vous a soutenu à l'hôtel Elie Palace Alors vous pouvez vous inscrire Le couple c'est à 8000 francs Et l'individu qui est seul Tu peux t'inscrire à 5000 francs Et l'international Et l'international Et l'international Et l'international Alors chers messieurs Venez faire plaisir à vos femmes Et l'international C'est le lieu de leur démontrer l'amour Que vous avez pour elles Et l'international Restez toujours bénis Auya Amida Fuali. 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 Everybody, come on, come on. I thank your Lord, yes, I thank your Lord. Uh-huh. What a great night home, baby, my Lord. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501